La terre écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. Cherchez l'éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Il est miséricordieux. Il pardonne tous ceux qui confessent leur péché. L'éternel. Je suis pasteur, responsable de la mission chrétienne Vie Nouvelle en Nancy. C'est le ministère de mon père spirituel, l'évêque casin Gabriel Tsuka, qui est en Belgique. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité d'être avec vous à Casa Rema, ici à ce jour, pour vous parler de la part du Seigneur. J'aimerais partager avec vous cette pensée très importante, cette pensée qui va enrichir votre foi, cette pensée qui va vous donner une autre perspective dans la marche avec Dieu dans le domaine de l'Alliance. J'aimerais que nous puissions ensemble apprécier ces moments parce que Dieu a des choses à nous dire, pas seulement à vous, mais aussi à moi. J'aimerais que nous puissions prendre un temps ensemble aussi devant la face du Seigneur dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur les deux points importants, les deux recommandations que Dieu a données à Abraham par rapport à l'accomplissement de l'Alliance qu'il avait traité avec lui. C'est une courte exhortation, mais je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider. J'aimerais qu'on puisse d'abord prendre une ou deux minutes à prier. Seigneur, je te recommande ces moments entre tes mains. Je prie que tu parles à mon frère et à ma sœur. Je prie que tu puisses nous donner des révélations sur cette pensée. À ceux qui, Seigneur mon Dieu Père, ont l'occasion de voir ou d'écouter ces messages, j'ai pris que tu puisses fortifier leur foi, que tu les fasses découvrir des choses qui concernent l'alliance que tu as traité avec notre Père Abraham. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Nous ouvrons nos Bibles, si vous avez vos Bibles, dans Genèse chapitre 17, verset 1. Juste les deux recommandations que Dieu donne à vous et à moi, qu'il a données à Abraham. Ce sont les deux recommandations qui constituent le souhait de Dieu sur la marche, comment faire pour que l'alliance de l'éternel, pour que Dieu continue à assurer l'accomplissement de son alliance. Je lis Genèse chapitre 17, juste le verset 1 et pourquoi pas le verset 2. Il est écrit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Voici là les deux recommandations divines. En dehors des autres recommandations que nous connaissons dans le principe de l'accomplissement de la promesse de Dieu sur l'alliance que Dieu avait traité avec Abraham. Ici, le Seigneur nous donne deux recommandations. Dieu parle à Abraham, avant qu'Abraham devienne Abraham. Dieu lui donne déjà deux recommandations. Dieu lui dit la première des choses « Marche devant ma face » et la deuxième des choses « Sois intègre. » Ce sont là les deux points principaux et les deux points qui sont le point clé que Dieu a voulu montrer à Abraham pour qu'Abraham puisse vivre les choses dont Dieu lui avait dit dans l'alliance. Nous devons comprendre l'alliance déjà dans l'alliance. Dieu est tellement puissant dans l'alliance qu'il a déjà fait sa part. Des choses qu'il a déjà dit qu'il doit faire, qu'il doit accomplir. Mais dans ces choses, pour que Dieu les accomplisse, Dieu demande à chacun de nous, à moi comme à vous, deux choses importantes. De marcher devant sa face ou d'être dans sa présence et d'être intègre. Et je crois que ces deux choses, même si on n'aura pas l'occasion de tout finir, mais je crois du moins que le Saint-Esprit va nous révéler quelque chose qui va enrichir votre foi et qui va aussi nous bénir. Amen. Le premier point, il dit « Marche devant ma face. » « Marche devant moi. » Dans d'autres versions, il dit « Marche devant moi » ou « Marche devant ma face. » Ici, Dieu a voulu à ce qu'Abraham puisse rester dans la présence des dieux. Et c'est la chose clé, la chose principale dans notre marche avec Dieu pour vivre les choses que Dieu t'a données, vivre les choses que Dieu t'a promis. Il y a beaucoup de gens qui ont des promesses de Dieu. J'ai les promesses que Dieu a données sur ma vie. Vous avez les promesses que Dieu a données sur votre vie. Mais quand Dieu vous donne une promesse et quand Dieu traite une alliance avec vous, vous devez comprendre que Dieu devient la source de tout ce qu'il vous a promis. Et Dieu a voulu faire comprendre à Abraham que dans tout ce qu'il lui avait dit depuis Genèse 12 jusqu'à la Genèse 17, Dieu a voulu faire comprendre à Abraham qu'il est la source. Lui, Dieu, demeure la source de tout l'accomplissement de tout ce que Dieu lui avait dit. Et pour que la source puisse continuer à approvisionner notre vie, Dieu nous recommande une chose. Nous devons être continuellement dans sa présence. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, dans la vie avec Dieu, ce n'est pas juste dire que je suis enfant de Dieu, que je prie beaucoup. La chose la plus importante, c'est de rester connecté, de rester branché à la source. Parce que, voyez-vous, toute chose qui n'est pas connectée à sa source perd son sens. Toute chose qui n'est pas connectée à sa source, ça perd sa valeur. Et tout ce qui existe dans cette création que Dieu a faite, ça existe parce que ça continue à se connecter à Dieu. Le soleil ne peut continuer à subsister que parce que Dieu existe. Et Dieu a voulu faire comprendre Abraham cette notion. Et cette notion est très importante pour notre vie et pour votre vie. Vous ne pouvez rien et alors rien saisir avec Dieu si vous n'êtes pas continuellement dans sa présence. La Bible dit, cherchez continuellement la face des dieux. Donc, il y a une recommandation, cette recommandation est très importante. Marche devant ma face. Ça veut dire, reste continuellement dans ma présence. Mes amis, la chose, l'une des choses que Satan cherche dans votre vie, à enlever dans votre vie, en dehors de la parole, ou selon Luc chapitre 8, nous voyons dans Luc chapitre 8, les paraboles de Semer, nous comprenons que l'objectif, l'un des objectifs principaux du diable dans la vie d'un chrétien, c'est d'enlever la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, Jean chapitre 1, verset 1 à 5, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous voyez que les choses que le diable cherche, ce n'est pas d'enlever nos enfants, ce n'est pas de détruire nos finances, ce n'est pas juste détruire nos familles. Mais ce que le diable cherche principalement à enlever dans ta vie, selon Luc chapitre 8, c'est la parole. Parce qu'il sait que la parole représente Dieu. La parole est Dieu lui-même. Et tout enfant de Dieu qui n'est pas assis dans la parole de Dieu, tout enfant de Dieu qui ne se donne pas dans la parole de Dieu, il s'éloigne de Dieu. Parce que la parole, c'est la source. Et dans Jean chapitre 8, dans le même Jean chapitre 1, c'est quand vous continuez verset 4, verset 5, la Bible dit, « En elle, cette parole était la vie. » Et il n'y a rien de ce qui a été fait, a été fait sans la parole. Donc, toute chose existe par rapport à sa source. Et la source de notre vie, la source de notre foi, la source de notre existence, c'est Dieu. Et si nous voulons que Dieu continue, ou nous voulons affermir les bénédictions que Dieu nous donne, si nous voulons recevoir ce que Dieu veut nous donner, nous devons rester dans sa présence. Il n'y a aucun personnage dans la Bible qui a vécu le miracle, qui a vu la main de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu. Il n'y a aucun de ces personnages qui ont vécu ces choses sans rester dans la présence de Dieu. Parcourons la Bible. Anne a eu la bénédiction de Dieu parce qu'elle était continuellement dans la présence de Dieu. Elle allait continuellement dans les temples. Elle allait continuellement à l'église. Elle allait chercher la face de Dieu. Elle marchait dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. En dehors de la présence de Dieu, nous sentirons le poids de la vie. J'ai parlé de certaines choses principales sur lesquelles le diable dégage toute son énergie pour enlever votre vie de la présence de Dieu. Il y a aussi la présence de Dieu elle-même. L'objectif du diable, c'est de vous déconnecter ou de nous déconnecter de la présence de Dieu. Il l'a fait dans les jardins d'Éden. Son objectif, c'est de déconnecter l'homme, Adam et Ève, de la présence de Dieu, de les éloigner de la présence de Dieu. Et nous voyons que la vie d'Adam et Ève est devenue pénible quand ils sont sortis de la présence de Dieu. Ils ont commencé à sentir les peines et les souffrances. Les gens pensent que la souffrance ou les difficultés n'ont commencé qu'après les jardins d'Éden. Non, les ressentiments de la souffrance et des difficultés, des peines, la sueur a commencé à se faire sentir que quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden. Mais quand ils étaient dans les jardins d'Éden, Adam et Ève étaient déjà des bosseurs. C'était des gens qui travaillaient. Mais ils ne pouvaient pas ressentir la peine, la souffrance, du travail parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Nous devons comprendre que si Dieu s'est permis à dire, à recommander à Abraham de rester dans la présence de Dieu parce que Dieu connaît les secrets qu'il y a dans sa présence. Oh, j'aimerais que tu dises à Mère là où tu es, que tu acceptes, que tu as besoin de rester dans la présence de Dieu parce que si Dieu l'a recommandé à Abraham, et je vous rappelle ici ou je nous rappelle ici que Abraham, c'est une personne qui au fur et à mesure qu'il marchait avec Dieu, il commençait à comprendre Dieu. Il commençait à comprendre le mouvement de Dieu. Mais si Dieu s'est permis à lui dire, marche devant ma face parce que Dieu sait que même s'il parlait à Abraham, mais Abraham reste toujours un homme naturel. Et pour que sa vie soit solide avec Dieu, Dieu lui demande, reste devant ma face. La bénédiction que Dieu te donne ne peut être efficace que quand tu restes dans la présence de Dieu. Les choses que tu cherches avec Dieu ne peuvent être efficaces que quand tu es dans la présence de Dieu. Et vous allez comprendre, le but du diable, même ici en Europe où on est, vous allez remarquer que les astuces que les diables utilisent pour vous éloigner de la présence de Dieu, c'est d'augmenter les occupations. Mettre les gens dans des occupations énormes. Voyez-vous dans Exode, nous voyons dans Exode chapitre 2, même jusqu'au chapitre 3, principalement chapitre 2, les rois pharaon qui n'avaient pas connu Joseph, quand il a vu les peuples hébreux s'est multiplié en Égypte, l'astuce qu'il avait cherchée pour les éloigner de la présence de leur Dieu, pour qu'ils ne puissent pas leur donner le courage, la force de continuer à s'approcher de leur Dieu, il avait augmenté des travaux, il avait augmenté les occupations. Aujourd'hui, vous devez comprendre par vous-même que vous n'êtes plus trop dans la présence de Dieu quand les occupations de votre vie ont pris plus de place que votre marche, que votre intimité avec Dieu. Pourquoi Dieu demande à Abraham de marcher devant sa face? Simplement, c'est pour dire à Abraham reste dans une intimité profonde avec moi. Vous savez, l'intimité est une notion très importante. Au fait, Satan cherche à travailler dans la même longueur d'onde, dans la même proportion que Dieu. Dieu veut que les gens soient continuellement devant sa face. Ça veut dire Dieu veut que les gens puissent être dans l'intimité avec lui. Et c'est aussi ce que les diables cherchent. que les gens soient aussi dans l'intimité avec lui. Et j'aimerais vous dire, si vous n'êtes plus dans l'intimité avec Dieu, vous êtes dans l'intimité avec une autre personne. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions retourner dans sa présence. Parce que le diable veut vous éloigner de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de merveilles que nous découvrons dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair humaine ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. et quand Dieu nous dit que nous devons marcher dans sa présence, il veut que notre esprit reste connecté à lui quand bien même que nous vivrons avec notre corps. Voyez-vous, il est très important dans cette première recommandation que nous puissions nous donner entièrement à marcher dans la présence des diés. Il les a éloignés du jardin d'Éden, il les a éloignés de la présence des diés et Adam et Ève ont commencé à mener une vie pénible. Je crois une chose, c'est que dans la présence des diés, vous pouvez bien beau travailler, vous pouvez travailler, vous pouvez vivre votre vie, mais vous ne ressentirez pas trop la pression de la vie. La vie nous demande beaucoup de choses. Dans Job, chapitre 14, au verset 1, la Bible dit l'homme est né d'une femme, mais sa vie est agitée, sa vie est courte. L'homme est né d'une femme, sa vie est courte. La vie nous demande beaucoup de choses. La vie nous demande à travailler, la vie nous demande à s'occuper de votre femme, à vous occuper de votre femme, à vous occuper de votre mari. La vie vous demande à vous occuper de vos enfants. La vie vous demande beaucoup de choses. L'argent qu'on te paye, tu dois payer des factures, tu dois payer celle-ci à gauche, payer celle-là à droite. Nous sommes en Europe il y a 4 saisons. Dans chaque saison, il faut changer les garde-robes de vos enfants, il faut changer votre propre garde-robe. La vie nous demande beaucoup. Et si nous voulons, selon le Seigneur, ne plus ressentir le fardeau de la vie, ne plus ressentir la pression de la vie, nous avons obligation à aller dans la présence des dieux. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi les gens sont fatigués? Pourquoi les gens sont chargés? Et les gens sont chargés de quoi? Les gens sont chargés de fardeau. Quel fardeau? Ce n'est pas seulement les soucis, ce n'est pas seulement le pleur, mais le fardeau dans la vie d'un homme, c'est de ressentir la pression de la vie, c'est de ressentir les obligations de la vie, parce que la vie, comme j'ai dit, nous oblige beaucoup de choses et on a beaucoup de choses à faire. Mais quand on est dans la présence des dieux, Jésus a dit, venez à moi. En venant dans sa présence, il va enlever nos fardeaux et il nous donnera, dit Jésus. Il dit, prenez mon jug car mon jug est léger. Donc dans sa présence, nous ne ressentons plus la peine, les douleurs, le fardeau de la vie et je prie que Dieu vous redonne ses cœurs de répartir dans sa présence. Dans sa présence, laissez-moi donner les avantages de rester dans la présence de Dieu. Pour ce temps, le peu de temps que j'ai avec vous ici, dans Casa Rema, j'aimerais que vous puissiez vous adonner pour cet espace que Dieu nous a donné au travers de la vision qu'il a donnée à notre bien-aimé, le frère Blaise et à son épouse que Dieu bénisse ces couples. J'aimerais vous faire comprendre une chose qui est importante. Moïse était dans la présence de Dieu et c'est en allant dans la présence de Dieu sur la montagne que Dieu lui a appelé et c'est là qu'il a reçu l'architecture des tabernacles. Et Dieu lui dit dans l'Exode chapitre 25-40 Moïse, tu feras suivant le modèle que tu avais vu sur la montagne ou dans la présence de Dieu c'est quoi les avantages d'être dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous les chrétiens nous puissions admirer à nouveau revenir à nouveau dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu nous révèle les modèles de notre vie. Dans chaque chose, dans chaque chose que tu veux faire, dans tout domaine de ta vie, il y a toujours un modèle que Dieu veut te révéler. Dans tes démarches administratives, tu cherches tes papiers en Europe, il y a un modèle que Dieu veut te révéler. Pour ton mariage, tu veux te marier, il y a un modèle que Dieu veut te révéler. Tu cherches une femme au lieu d'aller dans les sites des rencontres Attractive World et B2B, je ne sais pas moi quoi, va dans la présence de Dieu, Dieu te révélera les modèles de l'épouse qu'il veut pour ta vie. Tu cherches un homme, aujourd'hui même les gens vont à l'église pour chercher les hommes de leur vie, ce n'est pas mauvais, mais au lieu d'aller dans l'église, au lieu d'aller à l'église pour chercher un homme, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, va dans la présence de Dieu, Dieu te révélera les modèles qu'il faut. Tu es en train de vouloir créer une entreprise, va dans la présence de Dieu, vois-tu, invoque moi et je te répondrai. Comment? Dans ma présence, dans la présence de Dieu, Dieu te donnera un modèle. Et laissez-moi aller plus loin. Dans les Genètes 17 que je vous ai donnés par inspiration, vous voyez, Dieu demande à Abraham de rester dans sa présence et c'est en restant dans sa présence que Dieu lui révèle les signes de l'alliance et quel est ce signe? La surconcision. Pourquoi? Parce qu'Abraham devait rester dans la présence de Dieu. Je crois que vous avez quelque chose que vous attendez de la part de Dieu mais ce qu'il vous faut c'est de demander les modèles de Dieu. Votre entreprise ne peut marcher, ne peut évoluer que quand vous cherchez les modèles de Dieu. Dans tout ce que vous voulez faire dans votre vie, il y a un modèle et le modèle que Dieu veut vous révéler c'est quand vous êtes dans sa présence, en restant dans sa présence. Dans Luc chapitre 6 si je ne me trompe pas au verset 10 jusqu'au verset 12 principalement le verset 12 vous voyez Jésus est parti sur la montagne il a prié toute la nuit il était dans la présence de son père il était dans la présence de son Dieu et c'est même Dieu et notre père Jésus est parti dans la présence de Dieu toute la nuit il était en train de prier et quand il a fini le matin quand il redescendait la montagne la Bible dit il a commencé à nommer ses disciples il a dit toi Simon on t'appellera Pierre où est-ce qu'il a eu ces noms là de Pierre il a eu dans la présence de Dieu c'est dans la présence de Dieu que Dieu nous donne les révélations c'est dans la présence de Dieu que Dieu nous donne le modèle de notre vie c'est dans la présence de Dieu que nous découvrons le voie de l'éternel vois-tu il est écrit dans Esaïe chapitre 55 verset 7 à 8 Dieu dit vos voies ne sont pas mes voies vos pensées ne sont pas nos pensées la Bible dit qu'Israël cherchait le miracle mais Dieu révélait à Moïse ses voies c'est en restant dans la présence de Dieu que vous découvrez les voies de Dieu je crois qu'il y a une voie que Dieu va vous montrer et j'ai pris Dieu qu'en allant dans la présence de Dieu que Dieu vous révèle ses voies parce que c'est dans sa présence que Dieu nous révèle des choses cachées aujourd'hui le diable vous donne beaucoup d'occupations parce qu'il sait que plus vous allez dans la présence de Dieu plus vous entrez dans l'intimité avec Dieu Abraham est resté dans la présence de Dieu et Dieu lui a appelé mon ami c'est en restant dans sa présence vous savez la relation de deux personnes grandit jusqu'à atteindre l'intimité que quand ces deux personnes se voient trop souvent ils se voient beaucoup ils sont tout le temps ensemble et un bon couple grandit croit dans la confiance quand ils sont toujours ensemble dans la transparence ils étaient ensemble ils vivent ensemble en étant dans cette intimité et c'est ce que Dieu veut pour nous cette intimité et cette intimité nous pouvons la développer quand nous sommes dans la présence de Dieu l'onction descend dans la présence de Dieu la vision vient dans la présence de Dieu gloire à Dieu Habakkuk dit d'Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 2 il dit j'étais à mon poste j'ai veillé pour voir ce que Dieu allait me dire il y a des choses que Dieu veut vous faire voir pour votre destinée pour votre maison pour le combat que vous êtes dans lequel vous vous êtes engagé le diable vous a engagé dans un terrain une phase de destruction une phase où vous êtes en train de perdre tout mais laissez-moi vous dire retournez dans la présence de Dieu et en retournant dans la présence de Dieu Dieu aura quelque chose à vous révéler il dit j'étais à mon poste j'ai veillé pour voir ce que Dieu allait me dire donc il y a deux choses dans la présence de Dieu Dieu vous fait voir des choses dans la présence de Dieu Dieu vous révèle quelque chose dans Matthieu chapitre 17 la Bible dit Jésus a pris chapitre 17 verset 1 à 3 Jésus a pris Pierre Jean et Jacques il les a amenés sous la montagne et pendant qu'ils priaient ils ont vu les disciples ont vu la gloire ils ont vu Jésus s'est transfiguré gloire à Dieu dans la présence de Dieu Dieu transfigure votre vie Dieu vous donne l'image céleste Dieu révèle le profil qu'il veut pour vous les gens aujourd'hui Satan nous est loin de la présence de Dieu il nous laisse vivre dans la cité il nous laisse vivre dans la vallée il nous laisse vivre dans les informations nous écoutons du tout et du n'importe quoi nous écoutons les informations ce n'est pas mauvais d'écouter les informations de ce monde mais laissez-moi vous dire les informations célestes sont mieux que les informations de ce monde parce que les informations célestes nous expliquent les choses à venir les informations célestes les informations de Dieu nous expliquent les choses qui concernent notre destinée dans la présence de Dieu et Pierre a vu cette gloire et il a dit Maître nous devons rester ici nous devons rester dans ta présence oh merci Seigneur nous devons rester dans la présence de Dieu ils ont vu des choses que l'œil n'a point vu et vous allez voir le même Pierre après des années il y revient lui-même dans 2 Pierre chapitre 2 si nous ne me tromps pas au verset 19 à 21 il dit nous tenons d'autant plus certain la prophétie de la voie il a dit nous avons écouté cette voie sur la montagne et nous tenons d'autant plus certain cette prophétie pourquoi où est-ce qu'ils ont entendu cette voie qu'est-ce qu'ils ont vu où est-ce qu'ils ont vu ces choses merveilleuses c'était sur la montagne dans la présence des Dieu décidez-vous aujourd'hui à retourner dans la présence des Dieu il y a des grandes choses que Dieu a pour vous il y a des grandes choses que Dieu a pour votre ministère un homme des Dieu je parle ici à mes collègues ministres des Dieu ne nous arrêtons pas sur ce que Dieu nous avait dit il y a cela un jour pour que Dieu continue à vous expliquer votre vision vous devez rester dans sa présence parce que vous voyez la vision quand Dieu vous révèle quelque chose au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu Dieu vous donne la compréhension Dieu a révélé à Joseph ce qu'il devait être mais au fur et à mesure que Joseph vivait sa vie c'est au fur et à mesure qu'il comprenait jusqu'à ce qu'un jour lui-même il a conclu devant ses frères non ce n'est pas de votre faute c'est Dieu qui avait voulu que je vienne jusqu'ici c'est parce que Dieu voulait comment il peut dire ça parce qu'il avait compris au fur et à mesure des étapes de sa vie que Dieu voulait lui faire qu'on prend quelque chose retourne-la à la présence de Dieu disons non à ce qui peut empêcher notre vie à entrer dans la présence de Dieu et ça c'est très très important nous avons besoin de rester dans sa présence parce que Dieu est la source de notre vie et en restant connecté à la source nous profitons nous jouissons de tout ce qui fait sa personne encore une chose qui me vient par le Saint-Esprit Moïse est parti sur la montagne pendant 40 jours 40 nuits et la Bible dit quand il est redescendu sa peau était en train de briller au point que ça brillait tellement que les gens ne pouvaient même plus l'approcher ils devaient mettre voile laissez-moi vous dire dans sa présence Dieu change notre profil dans sa présence Dieu nous donne des nouvelles idées dans sa présence Dieu nous révèle ce qu'il veut et ce qu'il est pour nous nous voulons j'aimerais que bien aimé là où vous êtes que vous puissiez apprécier la présence de Dieu nous ne nous approchons pas de Dieu comme j'ai dit nous ne devons pas aller à l'église juste parce que nous sommes dans les besoins nous ne nous approchons pas de Dieu simplement parce que nous avons besoin de quelque chose David a dit je crois dans le psaume 73 il dit m'approcher de l'éternel c'est mon bien donc notre bien-être est conditionné que quand nous nous approchons de Dieu il dit m'approcher de l'éternel c'est mon bien vous voyez être près de Dieu être près du Seigneur comme Pierre a dit Seigneur nous voulons rester ici donc m'approcher de l'éternel dit David c'est mon bien David a compris ce mystère que même s'il était roi même s'il pouvait avoir tout ce qu'il pouvait avoir mais il avait compris qu'aller dans la présence de Dieu demeurer dans sa présence n'est-ce pas le même David a dit mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs nous voulons plus passer les mille ailleurs au lieu de rester dans la présence de Dieu l'atmosphère de ta maison peut changer quand toi-même tu fais de ta maison le lieu où Dieu peut descendre pour te parler l'atmosphère de ton entreprise peut changer quand tu prends ton entreprise toi et ton entreprise comme Abraham et Isaac pour aller monter aller dans la présence de Dieu je crois à ce que je suis en train de dire par l'esprit de Dieu que le problème continue à augmenter dans ta vie tu es en train de vivre les échecs parce que tu t'es éloigné de la présence de Dieu c'est lui qui est constamment et continuellement dans la présence de Dieu Dieu le fait voir la vie autrement il marche au-dessus des temps et des circonstances les réalités de la vie ne peuvent jamais jamais influencer sa vie oh gloire à Dieu j'aime cet homme Isaac dans les pays des philistins vous voyez dans Genèse chapitre 26 il était dans les pays des philistins il était étranger dans les pays des philistins j'ai dit à mes bien-aimés à Nancy que nous n'avons pas à malmener ou à mal voir à voir très mal le préfet la préfecture l'administration l'administration n'a rien contre nous le problème le problème des chrétiens ce n'est pas l'administration ce n'est pas le Satan ce n'est pas le diable ce n'est pas le sorcier le problème c'est vous-même le problème c'est nous-mêmes parce que mon peuple périt par manque de connaissances pas par le diable pas par le sorcier par manque de connaissances pourquoi j'ai dit ça parce que dans les pays des philistins Isaac était étranger il a commencé à sentir la pression de la famine parce qu'il y avait une grande famine plus que même à l'époque de son père Abraham il commençait à sentir la pression de la famine et il s'est décidé à aller en Égypte pourquoi parce qu'en Égypte là-bas tout était bien il y avait des bonnes conditions de vie oh laissez-moi ouvrir une parenthèse n'est-ce pas beaucoup s'était dit en quittant l'Afrique parce que l'Afrique il y a la pauvreté il y a la souffrance beaucoup de gens ont dit ça et nous devons partir en Europe en France les gens sont venus en France où on est aujourd'hui parce qu'ils pensaient et effectivement ils se disaient qu'il y avait des bonnes conditions de vie mais après un temps la crise a frappé l'Europe et cette crise n'a pas commencé qu'aujourd'hui la crise a commencé depuis dans la Bible et dans l'Ancien Testament la crise économique n'a pas commencé aujourd'hui la crise alimentaire n'a pas commencé aujourd'hui les mêmes chrétiens qui prient beaucoup les mêmes chrétiens qui se donnent beaucoup les mêmes chrétiens qui parlent la langue aujourd'hui ils vont chercher les secours non chez Dieu mais des fois les secours catholiques au lieu de chercher les secours chez Dieu ils vont je vous encourage ce n'est pas mauvais mais laissez-moi vous dire dans sa présence c'est tout un secours le vrai secours c'est d'aller dans la présence des dieux David a dit l'éternel est mon rocher la hôte de ma retraite dans sa présence nous nous jure soin de tout lui aussi il a senti comme vous aussi vous sentez la crise qui frappe la France comme toi aussi mon frère ma soeur tu es enfant de Dieu tu pries tu connais le Seigneur mais tu ressens la pression que tu n'as plus de papier que tu ressens la pression qu'il n'y a rien rien ne marche ici là où tu es dans ton pays ou je ne sais pas moi là où tu es tu sens que ça ne marche pas Isaac aussi l'a senti mais attention Isaac aussi était comme toi et moi le fils de l'alliance il était dans l'alliance mais gloire à Dieu pendant même qu'il y avait la famille et qu'il s'est décidé de partir de l'autre côté Dieu sa présence la présence de Dieu lui est à Paris Dieu lui est à Paris et Dieu lui a dit ne descends pas en Égypte reste ici je te bénirai car ton père Abraham a obéi à ma voix la présence de Dieu était venue et par la présence de Dieu Isaac a eu l'intelligence et au verset 12 l'homme c'est Isaac dans le pays où il y avait la famille le même pays où il a voulu fuir c'est le même pays où quand Dieu lui s'est révélé à lui quand il s'est connecté à la présence de Dieu il a commencé à s'aimer et la Bible dit à la même année il a commencé à moissonner l'homme est devenu la Bible dit que Dieu l'est béni l'homme est devenu riche fort riche et il allait de plus en plus dans sa richesse il croissait dans sa richesse un homme est devenu puissant dans un pays étranger vous vous attendez de l'administration mais laissez-moi vous dire quand vous êtes rempli de la présence de Dieu et quand vous êtes connecté au ciel c'est le gouvernement qui attend quelque chose de toi je suis convaincu que l'église ne peut pas attendre du gouvernement de ce monde l'église ne peut pas attendre des organisations humaines l'église ne peut pas attendre d'une aide quelqu'un qui venait d'un organisme mais quelconque l'église ne peut pas attendre d'une aide d'un renfort des partenaires financiers on n'a pas besoin des partenaires financiers les partenaires financiers ont besoin de découvrir la source où ils peuvent eux-mêmes pousser pour qu'ils deviennent partenaires et c'est la présence des dieux ces choses ne sont possibles que dans la présence des dieux il est en train de la présence des dieux il a récit la sagesse il a compris le close de l'alliance avec dieu il a commencé à s'aimer au verset 12 de Genèse chapitre 26 Dieu bénisse cet homme et l'homme est devenu riche je crois que vous pouvez créer un impact dans votre environnement quand vous êtes continuellement connecté à la présence de notre Seigneur il n'y a que Dieu qui est la source de notre vie nous devons rester dans sa présence oh ça c'est merveilleux et comment rester dans sa présence le premier point pour rester dans sa présence David dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel il y a des lieux où Dieu descend il y a aussi des lieux où Dieu ne descend pas mais sa colère descend et parmi ces lieux là où la présence de Dieu descend c'est l'église c'est l'église et si j'aimerais dire à tous les bien-aimés qui ont critiqué les églises j'aimerais que nous puissions peut-être critiquer constructivement les hommes mais qu'on ne critique pas une église à moins que ça soit une vraie église parce qu'une vraie église c'est le lieu où Dieu descend psaume chapitre 133 verset 1 à 3 la bible dit il est doux oh il est doux il y a grève au frère les deux mérés ensemble car c'est là donc c'est là le lieu là Dieu est un Dieu des lieux Dieu est un lieu est un Dieu des secteurs il aime des endroits il aime là où deux ou trois se sont réunis en son nom il est au milieu d'eux David dit je suis dans la joie quand on me dit allons pourquoi parce que c'est là même que Dieu descend parce que c'est là même que Dieu répense envoie sa vie c'est là même que Dieu répense sa bénédiction donc celui qui se justifie pour aller à l'église n'a pas encore compris la notion de la présence de Dieu nous n'allons pas seulement à l'église pour chercher la bénédiction nous n'allons pas à l'église pour chercher un homme ou une femme nous allons à l'église pour jouir de la présence de Dieu mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs mes amis appréciez si votre église vous a déçu laissez-moi vous dire cherchez encore il y a encore une vraie église parce que même si il y a d'autres personnes qui ont fléchi des 20 balles mais il y a quand même 7000 qui n'ont pas encore fléchi même si d'autres églises sont mauvaises mais laissez-moi vous dire allez dans la présence de Dieu Dieu vous révélera une église qui sera vraiment bien pour vous et je prie que Dieu vous redonne le coeur d'aller à l'église arrêtez de vous justifier pour dire même à la maison j'ai pris non Dieu dit à la maison c'est bien mais il y a un endroit où tu dois te réunir avec le frère avec les soeurs la Bible dit dans son palais la Bible n'a pas dit que dans ton palais dans son palais tout s'écrit gloire il y a un lieu où Dieu vient il entre dans sa gloire la Bible n'a pas dit que dans ta maison non dans son palais tout s'écrit gloire appréciez l'église le lieu où Dieu descend Jésus lui-même allait dans le synagogue il prêchait dans le synagogue il parlait de Dieu dans le synagogue oh Dieu aide-nous à revenir dans ta présence mes amis aujourd'hui Dieu te recommande une chose ce n'est pas facultatif ce n'est pas une option c'est notre genèse 17 1 que je nous ai donné ce n'est pas une option c'est une obligation il n'y a pas de choix à faire il y a juste à accepter et à s'aligner Dieu dit marche devant ma face c'est une recommandation et c'est une obligation marche devant ma face sa présence nous la recevons dans l'église là où les gens adorent et louent et c'est là où il vient descendre et quand il descend il enlève sur nous le fardeau qui pèse sur notre personne ce qui pèse sur notre corps appréciez la présence de Dieu et je prie pendant que je parle que l'esprit de Dieu remplisse votre vie de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ et de Nazareth et que cela soit votre partage le deuxième point où nous retrouvons la présence de Dieu où nous nous entrons en connexion avec Dieu dans sa présence où nous nous laissons dans sa présence c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu que ce livre de la loi nous connaissons nous tous nous récitons bien ce texte dans nos églises que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit médite-le médite-le jour et nuit donc tout le jour plus nous méditons nous nous plongeons dans la parole ainsi nous nous restons dans la présence de Dieu j'aime ces deux textes dans Gélin chapitre 24 verset 63 la Bible dit Isaac alla dans les champs pour méditer donc dans la méditation tu te connectes à l'inspiration et l'inspiration de Dieu te donne les idées dédiées donc en allant dans la parole en se donnant dans la parole la plus grande maladie de l'église des temps de la fin des chrétiens des temps de la fin c'est le manque de la méditation de la parole de Dieu la Bible devient juste un simple livre parce qu'on n'a pas trop le temps on a plus le temps à d'autres livres on a plus le temps à des mabokés à des théâtres ivoiriens des théâtres congolais ce n'est pas mauvais c'est bien mais laissez-moi vous dire par-dessus tout nous devons d'abord élever la parole de Dieu n'est-ce pas que vous connaissez avec moi au commencement Dieu ça veut dire dans tout ce que nous devons commencer à faire il faut d'abord que ça soit Dieu au commencement Dieu Genève chapitre 1 verset 1 et dans Genève chapitre 1 que j'avais déjà donné il dit au commencement est-elle la parole nous devons comprendre que la parole doit être le commencement le matin à midi le soir donnons-nous l'occasion à entrer dans sa présence au travers de sa parole ça c'est merveilleux dans sa parole et mon dernier texte 1 Samuel chapitre 3 au verset 21 la Bible dit l'éternel continue à se révéler à Silo il s'est révélé à Samuel par la parole de l'éternel Dieu s'est révélé par sa parole il s'est révélé par sa parole si nous voulons que Dieu puisse nous révéler les modèles de notre vie si nous voulons que Dieu continue à nous soutenir si nous voulons continuer à vivre dans le processus de l'accomplissement des paroles de l'alliance dans notre vie nous devons agréer accepter de retourner dans la parole de Dieu et la parole de Dieu c'est la source de la connexion qui nous fait entrer dans la présence de Dieu et enfin le moyen par lequel nous entrons dans sa présence c'est dans la prière aimons la prière ça c'est l'une des deuxièmes maladies la plus grave dans l'église des temps de la fin la prière Satan fait tout pour que nous ne puissiez pas prier parce qu'il sait que la Bible n'a pas n'a pas dit s'il vous plaît prier la Bible dit priez sans cesse c'est un ordre priez sans cesse parce que la prière vous laisse entrer continuellement dans la présence des dieux ça c'est très important apprécions la prière parce que la prière nous fait entrer la présence des dieux un chrétien qui n'a pas le temps de prier mais qui a plus le temps on passe plus les gens passent plus le temps à parler trois heures en illimité chez Bouygues chez SFR chez Free mais quand il s'agit de prier il a parlé trois heures plus de trois heures au téléphone mais quand le temps arrive pour prier il n'est pris que deux minutes cinq minutes t'attends la commission n'a pas mon lieu ce n'est je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui Amen non ça c'est l'oeuvre de l'ennemi et ici peut-être ce n'est pas mon sujet mais j'aimerais vous dire l'un des instruments que le diable utilise dans ce temps de la fin c'est la nouvelle technologie et si l'église n'aura pas la sagesse de l'esprit pour savoir comment maîtriser le courant de ce monde nous allons nous plonger nous-mêmes dans la distraction car voyez-vous le diable qui est le manipulateur qui est risé il fera en sorte que la technologie devienne tellement perfectionnée que les gens seront dans l'admiration et ne passeront plus le temps à être dans la présence des dieux ces choses si nous ne devons pas les maîtriser ça est loin de la présence des dieux Facebook n'est pas mauvais mais voyez-vous les gens passent plus le temps sur Facebook sur Twitter sur des choses comme ça sur des téléphones sur plus de nouvelles technologies que de passer le temps dans la présence des dieux laissons-nous entrer dans la présence des dieux en dehors de Dieu rien ne peut tenir en dehors de Dieu rien ne peut tenir et si le diable continue à vous affaiblir dans la vie des prières parce qu'il sait qu'en allant dans la prière vous allez découvrir les merveilles vous allez découvrir les choses que l'œil n'a point vu l'oreille n'a point entendu les grandes choses je suis convaincu que Dieu veut renouveler l'alliance avec vous d'abord par sa présence écoutez quand la présence de Dieu c'est l'un de vous vous commencez à sentir que le péché commence à entrer facilement mais quand la présence de Dieu est intense en vous vous avez la capacité même de vaincre le péché l'église où la présence de Dieu n'est plus c'est une église où la chair travaille facilement où la parole au lieu qu'on prêche la parole on commence à prêcher le matériel au lieu qu'on prêche l'église où la présence de Dieu est intense les gens ont la facilité de craindre l'éternel avant qu'on leur parle de la crainte de l'éternel j'aimerais en parlant ainsi je ne dis pas que je suis saint ou trois fois saint mais je suis sûr que je suis saint parce que je crois qu'en parlant de la vérité nous parlons du Seigneur Jésus Christ lui-même parce qu'il a dit je suis le chemin la vérité et la vie entrons dans la présence de Dieu restons dans la présence de Dieu retournons dans la présence de Dieu à la prochaine occasion quand le Seigneur nous permettra de revenir encore ici dans ces beaux cadres de Casarema nous allons continuer sur la deuxième partie que Dieu a recommandé à Abraham la première nous avons découvert aujourd'hui c'est des marchés des vents ma face marche devant ma face reste dans ma présence et que ce monde ne puisse pas t'emporter entre dans ma présence dans la prière et dans le jeûne dans la parole de Dieu et en allant à l'église si nous saisissons ces trois facteurs je crois que Dieu continuera à nous remplir ainsi pour conclure le Seigneur vous dit l'objectif de Dieu ce que Dieu veut c'est que sa présence soit continuellement en vous et que votre visage soit continuellement dans la présence des dieux c'est alors que vous allez jouir de la bénédiction de l'éternel que Dieu vous bénisse et que je prie que mon Dieu qui m'a amené ici puisse vous accorder le renouvellement de la force et que vous retournez dans la présence des dieux au nom de Jésus qui est de Nazareth j'aimerais prier avec vous là où vous êtes vous pouvez toucher votre écran vous pouvez toucher votre ordinateur vous pouvez toucher cet outil que vous êtes en train d'utiliser pour écouter ce message et j'aimerais que vous puissiez accepter cette prière Seigneur je prie pour mon frère et ma soeur par ton esprit je demande que tu lui redonnes la force redonne à son coeur le goût de retourner dans ta présence au nom de Jésus redonne-lui la force de retourner dans ta présence dans la prière dans la parole redonne à mon frère à ma soeur la force de retrouver le chemin de l'église car c'est là dans ces lieux-là que tu descends dans la louange dans l'adoration c'est dans ces lieux-là que tu descends pour nous donner ta parole redonne à mon frère et à ma soeur cette force de retourner dans ta présence Saint-Esprit libère dans la vie de mon frère la force de la prière la force de la parole au nom de Jésus qui est de Nazareth vous pouvez répéter cette prière après moi Seigneur Jésus j'ai écouté ces messages je crois que tu m'as parlé Seigneur Jésus redonne-moi la force par ton esprit redonne-moi la capacité le goût de retourner dans ta présence au nom de Jésus qui est de Nazareth Amen je crois que vous avez été bénis de tout coeur je remercie à nouveau notre bien-aimé visionnaire de cet espace Casa Rima vraiment de tout coeur que Dieu bénisse notre frère Blaise son épouse ses enfants son entourage et tous ceux qui travaillent avec lui nous allons nous retrouver à la prochaine occasion aussi j'aimerais bénir toute l'église que Dieu m'a confiée à Nancy nous sommes à Nancy dans le département dans le 54 Mère Thémoselle notre église se trouve à 11 boulevard Jean Jaurès à Nancy donc j'aimerais que vous puissiez vous qui avez vos amis vos proches vos collègues inviter leur à Nancy à l'église Mission Chrétienne Vie Nouvelle et nous sommes nous sommes implantés ici récemment à Paris nous sommes à la Cour Neuve descendre au tram à l'arrêt hôtel des villes de la Cour Neuve juste vous allez voir l'hôtel Prims l'entrée c'est derrière l'hôtel vous allez retrouver l'église que Dieu vous bénisse bien et bonnes choses à la prochaine occasion Amen La terre écoute la voix de l'éternel ne jouez pas avec le feu cherchez l'éternel pendant qu'il s'y trouve invoquez-le tandis qu'il est prêt il est miséricordieux il pardonne tous ceux qui confessent leur péché Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada